Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak aujourd'hui il est temps de faire un petit point comme vous l'avez vu j'ai mis ma chemise de boulot j'ai mis une demi chemise de boulot parce que depuis hier depuis en fait toute cette semaine je suis en entretien pour du boulot j'ai eu deux entretiens hier deux entretiens aujourd'hui un jeudi et un vendredi donc une semaine plutôt chargée et une semaine qui va être consacrée à trouver du boulot ça veut aussi dire que cette semaine il y aura beaucoup moins de vidéos que d'habitude je me concentre sur ma recherche de boulot qui pour l'instant se passe plutôt bien j'ai la chance entre guillemets d'avoir un CV qui soit attractif j'ai la chance aussi d'avoir un réseau qui est plutôt actif et qui me permet d'avoir des rendez vous intéressants je suis allé à deux rendez vous hier deux rendez vous super intéressants des jobs vachement bien qui me branche carrément et mes critères principaux restent bien évidemment le boulot en lui-même les gens avec qui je vais travailler et aussi toute la logistique qui va avec c'est à dire la distance faire en sorte d'être le moins possible le moins loin possible de chez moi de chez moi et et bien sûr le bognon c'est le premier round des interviews il risque d'y avoir un deuxième round je pense courant de semaine prochaine pendant les deux prochaines semaines je vais être très très occupé à bouger à droite à gauche principalement à paris pour des entretiens et j'espère dans les prochaines semaines un contrat à la clé j'ai des épisodes qui sont déjà quasiment dans la boîte j'ai l'épisode 203 que j'ai fini mais qui est bref qui est un fail mais c'est toujours intéressant les fails j'ai l'épisode 221 qui est mon épée d'inquisiteur que j'ai quasiment fini à 98% et qui est trop trop bien j'ai aussi pas mal de mini épisodes et depuis quelques semaines j'ai du mal à vlogger parce que j'en parlerai peut-être un jour dans un vlog pourquoi je vlobe pas bref j'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ceci m'amène à une réflexion un tout petit peu plus profonde qui est même si les commentaires sont plutôt largement positifs et je remercie tout le monde pour laisser des commentaires en ce moment j'ai du mal à répondre pour deux raisons très très simples la première est que ça me prend beaucoup de temps même si c'est juste pour envoyer un petit bisou et merci à ceux qui envoient des messages c'est du temps que je passe pas à créer du contenu et la question la question est est-ce que je dois répondre aux commentaires alors j'adorerais mais j'ai ce problème de temps la deuxième chose c'est arrivé à assumer et à gérer les commentaires les commentaires qui sont un peu limite on va dire alors ce qui est bizarre c'est qu'en le relisant c'est vachement moins violent que ce que je ce que je m'étais fait dans ma tête il ya il ya deux choses chiants avec les commentaires le premier c'est alors c'est pas que les commentaires il faudrait que je retrouve l'email j'ai un email hallucinant où le mec m'a même fait une photo bonjour monsieur barbu il ya des limites au foutage de gueule vous devriez le savoir si l'on veut bien mettre de côté des vidéos sur l'impression 3d légèrement intéressante et instructive faut bien constater que tout ce qui concerne le travail du bois fait sauter à nos yeux ton incompétence dernier exemple en date ta fameuse poubelle un truc qui ressemble à rien construit n'importe comment en dépit du bon sens bref sans aucun soin et tu oses nous montrer ça c'est vraiment merdique et tu oses nous l'a montré qu'en fabrique de la merde on mérite un nouveau sticker plus proche de la réalité voilà ton nouveau sticker en annexe assume et ose le montrer à tous t'auras pas les couilles je parie souviens toi une vidéo par jour c'est juste une crotte par jour voilà bien la preuve mais continue tant qu'on n'a pas de l'odeur toutes mes salutations david de mt il m'a fait un joli dessin avec marqué la crotte du barbu et c'est deux choses différentes je pense que la première chose c'est moi qui suis pas suffisamment clair je pense que je vais mettre en place un peu comme ce que fait now tech tv qui est une chaîne très très bien où ils mettent un panneau avant en disant contenu sponsorisé oui non prêt oui non tra la litre alors enfin je pensais être suffisamment transparent pour ne pas avoir à faire ce genre de choses la preuve est que non et pour expliciter la question de christian matéi c'est quoi le deal avec dagoma c'est une prête une imprimante pendant trois mois il n'y a pas de deal particulier j'ai pseudo signé un contrat qui me dit qu'en gros si je la rends pas il me la facture ça c'est la première chose donc je vais essayer d'être un peu plus transparent sur qui me donne quoi comment etc etc et c'est aussi la réflexion qui est plus large où je suis beaucoup 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 plus regardant sur le matériel ou les choses qu'on me donne ou qu'on prête ou que j'arrive à trouver à droite à gauche parce que évidemment il ya le couplet justification qui va se pointer juste derrière et ça devient super saoulant en fait moi mon but il n'est pas de gagner du pognon ça me rapporte quoi 300 balles par mois alors certains vont dire que c'est vachement bien et c'est un 300 balles par mois ça paye pas le loyer ça me permet pas ça me paye donc je vais essayer d'être un peu clair un peu plus clair sur sur ce sur cet aspect là sur sur le fait que je réponde pas aux commentaires je suis désolé vraiment gré gastien qui dit de plus olivier ne répond plus jamais aux commentaires c'est bien dommage je suis d'accord c'est une question de temps soyons clair c'est un bon problème parce que j'adore que vous laissiez votre avis souvent les commentaires sont vachement intéressant il ya 1% de commentaires ordurier mais ça ou pas ordurier mais 1% de commentaires qui sont pas sympas mais ça c'est normal et c'est pas le problème le problème c'est la masse la deuxième chose david qui m'a envoyé son petit machin et c et mes mecs t'es pas obligé de regarder mes vidéos donc ça te plaît pas ne les regarde pas et au delà de ça je vais essayer de profiter de ces deux semaines de repos entre guillemets par rapport aux vidéos mais surtout de recherche de job pour essayer de faire un peu le point et de voir qu'est ce que j'ai vraiment envie de faire c'est relativement facile de se laisser emballer par la machine et de pas réfléchir de d'avoir la tête dans le guidon de continuer à produire des vidéos ce que je sais faire et je deviens de plus en plus efficace à produire des vidéos de bonne qualité au niveau de la forme mais pas spécialement au niveau du fond j'ai plusieurs formats j'ai les épisodes classiques qui font à peu près une dizaine de minutes avec intro conclusion voice over j'ai les mini épisodes qui en général durent moins de cinq minutes avec juste un voice over un peu fait à l'arrache j'ai les vlogs et puis j'ai toutes les autres vidéos ça c'est mes formats standard et traditionnel la question est qu'est ce que j'ai vraiment envie de faire alors une première chose et c'est la réponse à david avec sa crotte du barbu déjà un je t'emmerde je suis pas là pour faire des fucking tuto voilà il ya plein de gens qui le font très bien comment est-ce que je conçois mon rôle je conçois mon rôle en tant que même pas un exemple mais mon rôle il est de désinhiber les gens par rapport au fait de faire oui ma poubelle elle est elle est pas belle mais c'est ma poubelle à moi et c'est moi qui l'ai créé et dans le chemin de création de la poubelle j'ai appris énormément de choses j'ai appris que le bois de palette si tu l'utilise sans le retraité et ben c'est merdique et tu as un résultat pourri si par contre tu prends un tout petit peu le temps pour le mettre d'équerre pour le poncer pour lui faire un quart de rond etc etc que tu les coupes tous à la même longueur t'as du bois un tout petit peu plus exploitable c'est ce genre de choses que j'apprends c'est ce genre de choses qui m'intéresse j'ai aussi envie de donner à toute la communauté des barbus l'envie de faire des choses et c'est pas des choses spécialement génialissime j'ai un autre exemple un gus je me souviens même plus son nom qui sur facebook m'a envoyé une photo de sa gamine qui avait créé son notebook voilà ça c'est le genre de truc que j'aime et c'est pour ça que je continue à faire des vidéos et c'est sur ce genre de truc il faut que je me recentre pas pour faire plaisir à david avec sa crotte du barbu à deux balles mais pour faire plaisir au gentil barbu qui monte ça à sa gamine et qui lui donne envie de faire des bidules peu importe ce que tu fais tu mets deux bouts de papier avec un avec un bout de scotch pour moi tu l'as fait c'est bien et ça t'emmène vers ce chemin qui est je veux pas être un menuisier je veux pas être un professionnel je veux pouvoir être capable de faire des choses qui soit adapté à mes besoins et qui correspondent à ce que je veux faire et dans le processus j'apprends énormément de choses et c'est tous ces apprentissages et tous ces fails que j'ai envie de partager avec et peut-être que le message est pas suffisamment clair et qu'il ya une confusion entre mes épisodes où je montre les choses que je fais et où les gens ont l'impression que c'est un tuto bon exemple ma guitare 6 ou 7 épisodes pour arriver à faire une guitare qui ont les cordes qui frisent les gens vont dire c'est du foutage de gueule c'est de la merde alors plein de gens m'ont dit mais va voir un luthier je pourrais aller voir un luthier mais ce que j'ai besoin c'est des fails pour apprendre si je ne fais le pas je n'apprends pas donc j'ai appris énormément de choses j'ai appris que l'importance cruciale d'avoir des gabarits qui soient nickels mes gabarits ils étaient pourris donc ça a mis en péril la forme générale et le truc de ma guitare le fait que j'ai pas de rabot et de dégo ce qui fait que mon assemblage de pièces était pourri voilà c'est toutes ces choses là qui sont importantes et c'est ces choses là que j'essaye de partager avec vous mais c'est surtout le chemin et d'arriver à désinhiber les gens les gens en général ont peur et moi aussi j'ai peur il ya des domaines dans lequel j'ai vachement peur de mettre les doigts dedans et c'est mon but et c'est mon rôle et c'est ce que j'ai envie de faire avec la courte du barbu c'est de montrer aucun domaine est sacré vous pouvez apprendre des choses tout le temps et c'est fun putain voilà j'ai fini de m'énerver un petit peu donc dans les prochaines semaines beaucoup moins de vidéos je vais essayer de faire une petite réflexion sur quel est le format que je devrais faire peut-être peut-être moins de vidéos peut-être des vidéos plus régulière peut-être deux par semaine peut-être trois par semaine je sais pas peut-être une par semaine le but n'est pas de flouder la plateforme avec des vidéos mais c'est vrai que pour moi c'est ma forme d'expression et j'ai plein de trucs à dire de j'ai plein de conneries à dire j'ai plein de conneries à raconter j'ai plein de conneries à montrer et le but il faut d'abord que ça me plaise à moi si ça vous plaît tant mieux c'est une une bonne sur une bonne surprise mais c'est pas le but premier ça n'a pas été le but de la création de la grotte du barbu qui bientôt va avoir dix ans ouais parce qu'avant c'était un podcast maintenant c'est devenu une chaîne youtube mon but il n'est pas de dominer le monde je veux pas devenir millionnaire parce que de toute façon j'ai pas le la thématique de la chaîne ne fera pas que j'aurai un million d'abonnés et c'est pas le but le but il est d'abord de me faire plaisir de partager ça avec des barbus au passage si je peux inciter une ou deux personnes à faire des trucs qui sont rigolos tant mieux voilà grosse réflexion sur sur le format sur la thématique en général et sur qu'est ce que j'ai vraiment envie de faire évidemment vous pouvez laisser des commentaires et votre avis est important vous n'avez pas un avis décisionnaire mais vous avez un avis consultatif qui est important j'aimerais justement savoir qu'est ce qui fait pour vous l'intérêt de cette chaîne qu'est ce qui fait que vous regardez les vidéos comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu veux comme david m'envoyer des les jolis logo la crotte du barbu tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires évidemment tu t'abonnes je te dirais pas d'aller cliquer sur le lien utip mais j'aimerais remercier chouch 22 bien sûr sans le coup qu'est ça bugs bite josh killer jc 666 cyril m d'homme 1 2 3 encore sans le coup case encore bugs bite encore cyril m le trio de psychopathes du tipper et le dernier message qui est un gentil menuisier qui vient tout juste de sortir d'informations bonne chance à toi dude j'aimerais les remercier pour tous leurs clics ce qui veut dire du pognon qui me permettent d'acheter plein de trucs pour potentiellement vous proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode barbu nawak un peu mise au point réflexion et râlage comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura fait réfléchir n'hésitez pas à balancer vos réflexions dans les commentaires à très bientôt faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous 파� portrait qu'il 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 Sous-titrage ST' 501